Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Z, c'est la deuxième partie de la collection de Bryce Corp, spéciale publicité, PLV, pub, poster qu'il y avait dans les magasins spécialisés de jeux vidéo dans les années 80-90. Cette deuxième partie est un peu spéciale puisqu'à un moment on va faire une coupure et on va parler plus précisément de Goldorak, de ses coffrets DVD. Ces DVD sont des DVD interdits par la loi. Pourquoi je dis tout ça ? Vous allez le savoir, de toute façon on va aller à la rencontre de Cédric Lettardy et puis Bryce connaissait un peu cette histoire puisque lui aussi il est dans le milieu du DVD. Bref, on commence tout de suite et je vous laisse regarder ça. Alors passons à Heavy Metal, un jeu que tout le monde a oublié. Je le laisse là parce que franchement le poster est vraiment incroyable, surtout qu'il est en deux parties, il est immense. Le jeu est nul donc on va vite passer, mais voilà, c'était juste pour le livrer. Après une petite PLV là de Banjo et Kazooie que t'as découpé comme un malade. Ouais, je l'ai découpé et du coup je m'en veux un peu là parce que bon maintenant elle a plus aucune valeur. On saute quelques générations mais on arrive sur un poster qui est vraiment splendide et je sais qu'il y a beaucoup de fans de Castlevania, de Dracula au Japon. Ah ouais, et il est transparent. Voilà, il est transparent en partie. Mais ça c'est une PLV qui était faite pour mettre dans les boutiques parce que transparent. Ah peut-être pour mettre de la lumière derrière, peut-être pour mettre sur un... Non, celui-là c'était un objet promotionnel qui était vendu avec le collector du jeu sur DS. Sur DS ? Ouais je crois, ouais, il me semble. T'avais un jeu grand comme ça et t'avais un poster que tu pouvais pas mettre dans ta chambre ? Ouais c'est ça, ouais. Après on a un petit peu de Final Fantasy, ça c'était sorti à l'époque de Final Fantasy Tactics. Moi le seul Final Fantasy que j'ai kiffé. Ah ouais c'est ce que tu m'avais dit. Sur Game Boy. Effectivement. Game Boy Advance, ouais j'y jouais. Et le design des personnages, là je fais un petit zoom dessus. Très joli. C'est très très sympa. Et ça reprend un petit peu le design des versions japonaises de Final Fantasy 4, 5. Ouais ceux qui étaient sur NES à l'époque, ouais c'est ça. Voilà, ça c'est très beau. Et donc ça c'est un poster de Maximo, l'espèce d'héritier de Ghouls & Ghosts. Un jeu cool hein, un jeu cool quand même. Sympa. Il n'est pas resté dans les mémoires des gens mais un jeu cool. C'était pas la folie mais ça allait. Je montre ça, c'est un jeu qui s'appelle Dodonpachi Daio, qui est un shoot mythique de la PS2. Alors moi je suis pas particulièrement fan mais le artwork est vraiment très très beau. Ouais, très très joli. Je sais pas si tu sais mais les shoots sont souvent les jeux qui cotent très très vite sur console. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de copies qui se vendent ? Ouais c'est ça. Il y avait très peu aussi de copies pressées puisque c'était des jeux qui sortaient en arcade donc qui étaient vraiment aussi déjà joués en arcade. Donc c'était des petites éditions globalement. Après Metal Gear Solid 2 avec un poster qui est quand même très très beau. Ouais très très beau. Ah ça nous rajeunit pas ça, 19 ans, un jeu qui a 19 ans ? Ah non, on parle pas hein. Oh là là. Là c'est Sakura Teizen. Donc ça c'est un jeu culte au Japon. Les possesseurs de Saturne, Impor, s'en souviennent certainement encore. Beautiful Joe, un jeu bien de délire et bien sympa aussi de la Gamecube. Ah quel bon jeu ! Ça a pas été un carton non plus monumental hein. Mais il avait sa petite notoriété. Après on repasse sur la Play 2 avec un magnifique poster. Moi c'est un de mes préférés. Ouais très très beau poster. Alors tu me disais qu'il était embossé c'est ça hein ? Voilà je connaissais pas ce terme. Là on le voit voilà comme quand on le voit au soleil. Du coup il y a un petit relief dessus. Pareil sur les doigts aussi des zombies. Vraiment on a l'impression qu'ils ressortent un peu du poster. C'est super joli. Très très beau poster pour un jeu totalement minable. Tu sais l'intérêt si tu fais une jolie pub, t'as des chances de vendre le jeu. Ben voilà, ils avaient bien compris le truc. Tiens voilà le Macross dont on parlait tout à l'heure. Un très beau poster. D'ailleurs il est recto verso celui-ci. Ah ouais ? Rien à voir. Non rien à voir. Macross, encore un truc qu'on aura jamais en France. Parce qu'il y a toujours à l'heure actuelle un conflit avec les ayants droit de Robotech et de Macross. Qu'ils se font une guerre incompréhensible. Bien dommage. Après qu'est-ce qu'on a là ? Ah du Goldorak. Ça c'est pas du promotionnel, c'est des posters qui étaient vendus dans le commerce à l'époque. A l'époque ? A l'époque ? Quelle époque ? Ça ça date je pense que ça devait être 2005-2006 à peu près ça. Ah oui oui d'accord ok oui c'est pas l'époque de la sortie de Goldorak en France. Ça devait à peu près correspondre à la sortie, tu sais, des faux coffrets DVD dont on va peut-être parler juste après. Ah le Goldogate. Pour comprendre un peu plus le Goldogate, j'ai demandé à un ami, Cédric Létardi, de venir nous en parler. Alors pourquoi Cédric, je t'aime, coucou Cédric, pourquoi je t'ai demandé de venir nous en parler ? Parce que s'il y a un gars qui a amené la vente de DVD en France, voire même de VHS pour revenir encore plus loin dans le passé, d'anime japonais, c'est toi. Oui je suis vieux. Alors c'était pas du tout le but, c'était pas le but de dire que t'étais vieux. Le but c'était de tirer un peu les pompes et de dire que c'est toi qui a amené les premières licences japonaises en France d'anime en vente en VHS. On peut dire ça, même si techniquement il y a eu un peu de Dragon Ball sur des petites VHS sorties et des choses comme ça avant. Mais on peut dire qu'en termes d'OAV ou de trucs haut de gamme, c'est avec, pour simplifier, caser les chroniques de la guerre de l'Odo, ce que ça a commencé. Maintenant tu ne fais plus partie de la société, tu as créé une autre société, tu fais du jeu de société, surtout. Moi je travaillais pour toi à l'époque où on a eu le Goldogate, c'était en 2005 quand ça s'est passé. Et à un moment tu nous as fait une réunion pour nous dire, bon les gars c'est chaud là. Donc explique-nous un petit peu ce qui s'est passé avec ces DVD de Goldorak. Pour moi ça a commencé, on était à la fin du mois d'août, je ne sais plus, vers le 20 août. Et je reçois un appel du Japon, de Toei, qui me dit « Cédric, qu'est-ce qui se passe ? » Alors je dis « Hein, quoi, comment ? » Il me dit « Ben voilà, on a des nouvelles qui arrivent depuis deux jours comme quoi il y a des coffrets de DVD de Goldorak qui vont sortir et on n'est pas au courant. » Moi-même je n'étais pas au courant, alors que je suis généralement assez au courant de ce qui se passe en France, plus que Toei. Ce qui veut dire qu'en fait, tout avait été préparé dans le grand secret. Ça n'avait pas été lancé, etc. à dessein. Parce que ce n'est pas comme si un coffret de DVD, je décide qu'il sort et il sort demain. Il faut au moins trois à six mois pour sortir un DVD. Donc je me renseigne. Les Clique Images et Manga Distribution, qui sont des sociétés, on va dire, sœurs ou mères et filles, ont dans le plus grand secret préparé deux coffrets Goldorak et les ont lancés massivement sur le marché. Comment on en est arrivé là ? C'est un peu difficile à dire parce qu'effectivement le Japon n'était pas au courant, personne en France était au courant. Ça a à voir avec des deals qui ont été passés entre la famille Usan, qui détient Manga Distribution, et la famille Huchèse. En gros, de ce qu'on comprend, le fils Huchèse, qui avait une société qui s'appelle Rouge Citron Productions, donc Alexandre Huchèse, avait plus ou moins dit « Ok, j'achète pour toi, aux usants, les DVD ». Ils ont écrit un contrat sur une nappe de resto. On ne sait pas ce qui est la légende et ce qui est la vérité, mais c'est des trucs persistants. Sauf que derrière, les Huchès sont allés négocier les droits, mais ne les avaient pas. Mais il y a dû avoir un coup de bluff, parce que les Huchès étaient financés par des gens dont on ne sait pas grand-chose. Il y a un certain Laurent de Gourcuff, qui est le prince de la nuit parisienne, qui détient tous les établissements de nuit parisiennes aujourd'hui, qui étaient là-dedans, etc. Et à un moment, il y a peut-être eu des menaces et du bluff, comme quoi, non, ils n'allaient pas le donner à Manga Distribution, et ils allaient le sortir eux-mêmes. Et Manga Distribution, qui en avait besoin pour des raisons financières et qui n'avait pas envie de se faire marcher sur les pieds, a pris les devants et la sortie. C'est un truc comme ça. Normalement, le droit d'auteur, c'est quelque chose de complexe, qui suscite de la création, etc. Donc, ce n'est pas comme, typiquement, la restauration, la nuit, d'autres domaines. Ça ne marche pas pareil. Et d'ailleurs, ça se voit dans les procès, parce que tout n'est pas allé au tribunal de commerce, comme ça aurait été le cas autrement, c'était au tribunal de grande instance, ou d'instance, de grande instance, je crois, parce que, justement, c'était des droits d'auteur. Et donc, ce n'est pas du pur droit commercial. Il y a deux notions, d'accord ? La notion de base fondamentale que tout le monde peut comprendre un peu, c'est la notion d'auteur. Une œuvre a un auteur. Une œuvre peut avoir un auteur collectif. C'est Warner qui produit Harry Potter. Ce n'est pas Warner l'auteur, mais Warner a des droits de l'auteur, et il crée une œuvre supplémentaire qui est cinématographique. On ne devient pas auteur, on devient exploitant d'une œuvre. Alors, quels en étaient les droits de Goldorak ? L'affaire Goldorak est fondée dans cette problématique de droits d'auteur. Il y a Go Nagai, l'auteur, il y a Toei, qui ont fait une série il y a bien longtemps. Le Japonais n'est pas un pays très légaliste. Ce n'est pas les États-Unis, et ce n'est même pas la France. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui a une très forte tradition, et que beaucoup, beaucoup de son droit est ancré dans la tradition. C'est-à-dire qu'en gros, on serre la main, et c'est bon. Et après, le contrat, ce n'est pas forcément nécessaire, ou alors c'est un contrat sur une page. Alors, ça, c'était à l'époque. Maintenant, ça a changé, mais quand même. Il y a eu des cas chez Kaze, je ne sais pas si tu étais là, où on n'a pas pu débloquer les droits de vidéo la demande sur Internet d'une série, parce que le contrat de production de la série a été signé au Japon un an après la fin de la diffusion de la série. Ah ouais ! C'est une des sources de la rapidité des Japonais. C'est-à-dire qu'ils se voient entre eux, et après, il y a des services administratifs qui passent deux ans à faire un contrat, mais en fait, tout est basé sur des ententes du Comdama. Or, la diffusion à la demande sur Internet étant un nouveau droit, il n'y avait pas de Comdab. Donc, ça bloquait tout jusqu'à ce qu'il y ait un accord qui précise les termes. Les Japonais ont réagi, pour une fois. Ça n'arrive pas souvent. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Toei venait, il n'y a pas longtemps, d'ouvrir un bureau en France. Bon, il y avait une personne dans le bureau à cette époque-là, qui est la personne qui m'a appelé justement en doute. Les Japonais se rendent compte que les DVD se vendent sans leur autorisation. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font une procédure de référé. La procédure de référé, c'est la procédure très rapide pour obtenir une décision rapide qui s'impose à un juge. Donc là, tu fais un référé pour arrêter l'exploitation. Tu vas voir le juge des référés, il leur donne que ça arrête, et après, tu vas au fond. Parce qu'il y a le référé et le fond. Le fond, c'est on va discuter de pourquoi. Et c'est allé au tribunal de grande instance. Ils disent, ben voilà, il y a une œuvre qui s'appelle Goldorak. On est les auteurs, donc cette œuvre est une contrefaçon. On demande qu'elle soit retirée de la vente définitivement et de récupérer des dommages intérieurs pour tout ce qui a été vendu. Donc le tribunal, en première instance, dit, vous êtes coupables, les condamnent. Eux, ils se mettent sous protection du dépôt de bilan, comme ça, la dette, ils n'ont pas à la payer. Ils peuvent continuer leur activité et se préparer à bouger tous leurs actifs ailleurs. Donc concrètement, il y a un procès. Le premier procès est gagné par le Japon, par la Toré. Il y a quelques images sur l'appel. Et là, ce coup-là, il gagne. Et l'appel dit, nous, on renverse la première décision. On dit que vous avez les droits et on condamne Toei et Gonagey à vous verser des pénalités. Ah oui ! Pour procédure abusive. Vous avez fait retirer les DVD de la vente, donc vous les avez empêchés de gagner de l'argent. Donc on vous fait payer pour ça. La cour d'appel prend une décision complètement hallucinante et elle dit, le droit d'auteur, la propriété du droit d'auteur est déterminée par le pays dans lequel elle est exploitée, c'est-à-dire la France. C'est-à-dire qu'elle dit, c'est l'exploitation en France de Goldorak qui détermine qui est l'auteur de Goldorak en France. Ce qui est complètement fou. C'est complètement fou. Par conséquent, comme Goldorak n'a pas été exploité pendant un certain nombre d'années, etc., qui ne peuvent pas démontrer l'exploitation en France, et bien c'est Manga Distribution qui a raison. C'est-à-dire, ce n'est pas les Japonais qui l'ont, et comme personne d'autre de Valable s'est mis en avant, Manga Distribution peut faire ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas d'auteur, donc c'est un peu comme si c'était dans le domaine public. Mais du coup, ça fait jurisprudence, ce truc-là, ou pas ? Ça, c'est une... Ça ferait jurisprudence s'il n'y avait pas eu cassation. La jurisprudence, c'est l'application de la loi. Donc il y a la loi, et puis après il y a des juges qui interprètent la loi dans la pratique quotidienne. Donc une jurisprudence ne fait pas forcément la loi. Mais effectivement, une jurisprudence, c'est fort. C'est-à-dire que cette jurisprudence aurait pu être réutilisée. Et tu nous avais dit, je me souviens, dans la réunion, tu nous avais dit, là, aujourd'hui, n'importe qui qui pirate des DVD, qui fait des sous-titrages sur Internet, peut vendre son propre DVD d'animé si on suit ce jugement-là. Parce que qu'est-ce qu'elle dit, cette décision ? Il y a un traité international qui est la Convention de Berne, je crois, qui détermine la gestion des droits d'auteur à l'international. Ce traité dit quoi ? Il dit l'inverse de ce que dit la jurisprudence. Il dit que c'est la jurisprudence du pays d'origine de l'œuvre qui détermine sa propriété. Bah, Harry Potter, est-ce que J.K. Rowling est l'auteur et possède les droits partout dans le monde ? C'est la loi anglaise qui le détermine. Et pour la production, je pense que c'est la loi américaine. Qui n'est pas la même que la loi française. En Amérique, tu peux tout acheter. Tu peux tout acheter, l'auteur, tu peux même lui acheter le fait qu'il enlève son nom et tout. En France, il y a une partie de ça que tu ne peux pas acheter. Donc, le jugement interprète à l'inverse la Convention et dit, bah non, en France, comme il n'y a pas d'auteur en France, parce que Toei n'a pas montré un contrat de 50 pages valables en droit français qui démontre que Gonagay et eux, ils sont les producteurs. Personnellement, ce qui me choque, c'est que c'est contre-intuitif. C'est quand même, les mecs, ils n'ont pas les droits, ils ont exploité un truc énorme, ils ont fait plein d'argent. Il y a quelqu'un quand même qui l'a produit, parce que personne ne dit que ce n'est pas Gonagay qui l'a écrit et Toei qui l'a produit, qui se présente en disant que c'est une contrefaçon et on leur dit, ah bah non. Non, ce n'est pas à vous. Si la jurisprudence tient, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en France, il n'y a plus de protection pour les droits d'auteur d'œuvres japonaises, mais bon, en vrai, on pourrait dire américaines. Parce que Harry Potter, si le droit américain n'est pas conforme aux droits français, il n'y a plus d'auteur. Alors, il se passe quoi, là, dans les faits ? Pendant combien de mois ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils remettent les délais en vente ? Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une notion en droit qui est le fait qu'une décision soit exécutoire. Le juge, il a la possibilité de rendre une décision exécutoire ou pas. Quand il la rend exécutoire, ça veut dire, quel que soit ce qui se passe derrière, il faut l'appliquer tout de suite. Il faut qu'il soit sacrément sûr de lui, parce que si derrière, il avait tort, là, c'est vraiment la merde. Donc, elle devient exécutoire, évidemment, si dans le délai, il n'y a pas d'appel. Et l'appel devient exécutoire s'il n'y a pas de cassation. Bien évidemment, ils sont allés en cassation. Donc, la cour de cassation, elle dit, je casse ce jugement pour tel point, propriété du droit d'auteur. Donc, au final, la tourée gagne. Oui. Et qu'est-ce qui se passe ? La décision est confirmée. Manga Distribution, des clics images qui sont déjà en redressement judiciaire, on liquide les sociétés, on ne peut pas payer nos dettes. Ça veut dire qu'en gros, elles font faillite. Tous les stocks disparaissent mystérieusement et se retrouvent dans une nouvelle société, petit à petit. Donc, en vrai, les Japonais n'ont jamais eu un euro, enfin, ils n'ont peut-être eu un euro, mais ils n'ont jamais eu grand-chose pour les indemnités de Goldorak. Les DVD de Goldorak, c'est difficile de dire combien il y en a sur le marché parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de circulation sous le manteau. Il n'y a pas moins de 100 000 coffrets qui ont été vendus. Pas moins. À 40 euros le coffret, à peu près. Alors, il y a moins de 3, mais il y a quand même des 3, quoi. Vous imaginez, quoi. Vous êtes la TOEI et on vous dit, non, mais en fait, tous vos contrats pour prouver que vous avez ZDAI en droit, ils ne valent plus rien. C'est assez cool. Quand la TOEI s'est installée en France, ils étaient quand même dans un grand état de méconnaissance sur le marché français. Moi, je vous ai dit, ça a ouvert. Donc, j'ai rencontré la personne qui a ouvert le bureau et j'ai dit, je t'emmène visiter les boutiques. On fait un tour des boutiques, on s'assit au café et il me dit, mais en fait, dans plein de boutiques, j'ai vu des produits des chevilles du Zodiac, mais je ne comprends pas, c'est connu en France, les chevilles du Zodiac. Authentique, authentique. Alors, lui, je ne lui en veux pas. Lui, il n'avait jamais mis les pieds en France, il était au bureau de Hong Kong, il s'est fait, voilà. Mais ça veut dire que TOEI n'a pas l'information. Enfin, vous imaginez ma tête quand il me dit, les chevilles du Zodiac, c'est connu en France, quoi. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça ? Bon, écoute, merci Cédric, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Tu te rappelles que Cédric est le patron maintenant d'une maison de jeux de société qui s'appelle Don't Panic Game et on a fait ce jeu ensemble, par exemple, The Game of Dragon Bull Dead. Voilà. Ouais, c'est bien et on va faire des extensions. Et on va faire des extensions. Et on vient aussi de sortir un super jeu sur Cowboy Bebop pour ceux qui aiment Cowboy Bebop. C'est vrai qu'il est très, très beau votre jeu comme un UB. Et puis, les gens l'aiment vraiment beaucoup, moi je l'aime bien mais je suis l'éditeur donc je peux difficilement sentir un jeu de Cowboy Bebop que je n'aime pas parce que quand même. Écoute, merci Cédric. A plus. Davy, je sais quand tu veux comme tu le sais et à très bientôt à tous. J'espère que vous aurez compris ce qu'on a raconté. Au revoir. Au revoir. Ah voilà, les posters Goldorak du coup pour la sortie des coffrets DVD. Donc là, ça faisait la promotion du coffret 1 et du coffret 2. Comme tu sais, le coffret 3 est sorti dans un deuxième temps. Le coffret 3, le DVD était déjà pressé et du coup, il les avait dans leur stock. Donc, ils ont envoyé à tous les grossistes des palettes du coffret DVD volume 3. Moi, j'étais grossiste à l'époque donc j'ai reçu les palettes et on nous a bien dit bon, vends-les vite. Pour le moment, on a le droit de les vendre mais on ne sait pas ce qui se passera demain. Le lendemain, on reçoit un coup de fil en nous disant non, il ne faut pas les vendre, il faut les sortir de la vente mais on avait déjà nous tout expédié. Les boutiques avaient déjà toutes réceptionnées leurs coffrets et évidemment, tous ont été vendus très très vite et du coup, c'est pour ça que le coffret 3 est le plus rare des 3. Oui, mais il était assez cher à l'époque. Vous pouvez le trouver en magasin, certains en avaient acheté plusieurs parce que ce qu'ils avaient fait, quand même, ils étaient malins, ils l'avaient dit que le DVD n'allait pas être mis en vente longtemps. Je me rappelle même de pubs, il faudrait que je retrouve mais des pubs qui disaient dépêchez-vous un truc comme ça et ce qui fait que tout le monde s'est rué sur l'achat de ce DVD en sachant pertinemment que ce DVD n'avait pas lieu d'être. En tout cas, c'était vraiment une expérience incroyable parce qu'il y avait une attente énorme sur ce coffret Goldorak et du coup, qu'ils soient retirés comme ça et considérés comme un produit pirate, ils avaient une saveur particulière ces coffrets Goldorak. Bon, maintenant, ça n'a plus d'intérêt, ils ne sont même plus collector puisqu'il y a des versions officielles du DVD, même je crois Blu-ray, de la série qui sont sorties et du coup, maintenant, ça n'a plus d'intérêt. Attends, parle-nous de Panzer Dragoon, je vais chercher un truc. Ouais, ça marche. Panzer Dragoon, c'était vraiment un jeu culte de la Saturne, enfin le 1 et le 2 d'ailleurs. Et après, ils avaient fait un espèce de 4ème épisode ou de 3ème épisode sur la Xbox et c'est assez rare les PLV Xbox japonaises puisque la Xbox a fait un tel bide au Japon et c'est tellement mal vendu que du coup, il y a très très peu de jeux et pas beaucoup de publicité non plus et je crois qu'ils ne sont pas arrivés non plus à percer d'ailleurs avec la Xbox 360 à tel point qu'ils ont tellement essayé de percer au Japon que leur manette était tellement dégueulasse pour des Américains avec des grosses mains qu'il y avait des versions de manettes Xbox pour les Japonais. Oui, c'est ça. C'est plus petite pour des petites mains et ils n'ont pas réussi quand même. Pour revenir à Golderak, ça, c'est le coffret DVD qu'on peut trouver encore aujourd'hui de Golderak qui est magnifique quoi. Il y en a Golderak dans sa navette et tu ouvres le truc et tu as les DVD à l'intérieur. qui ont quasiment la même créa graphique que l'époque mais il y a le petit logo en plus Tori Animation quand même AB, etc. qui est bien là quoi. C'est quoi tes deux trucs préférés ? l'enseigne Sonic que voici. Oui, magnifique avec un miroir avec de la lumière à l'intérieur. En bougeant comme ça, on s'aperçoit bien de la profondeur que ça crée le fait d'avoir des miroirs. Ça, c'est une vraie pièce de collection. Peut-être même un des objets préférés de ma collection. Il y a ça, là c'est Sega et puis t'as Nintendo aussi. Et après, on a quand même celle-ci en Nintendo aussi. C'est vraiment le bon vieux design de Mario et elle est en 3D aussi un peu. Il y a un effet 3D dessus et elle est recto verso. Et je crois que c'était une PLV qui était chez les revendeurs Nintendo et j'avais vu aussi un article sur la hotline de Nintendo que tu appelais quand t'étais bloqué dans un jeu. Bien sûr, je les ai appelés plusieurs fois. Ah ben voilà. Eh ben les mecs dans leur bureau, ils avaient ça au-dessus de leur bureau. C'est so vintage. So vintage. Ah, c'est tellement beau. Merci Bryce. Alors je rappelle que Bryce Corp, on peut te retrouver sur Instagram où tu postes très souvent des photos de ta collection qui est immense. D'ailleurs, vous pouvez revoir les premiers Cultures Z. Les 18 premiers épisodes ne parlent que de ta collection. Je vous rappelle que ma chaîne YouTube, elle vit grâce à vous. Abonnez-vous, touchez la cloche, etc. On revient très bientôt à nouveau avec des jouets. Merci Bryce. Salut. Ciao les gars. A bientôt. A plus. Ciao. Merci à tous. Salut. Sous-titrage ST' 501